L'Appel du Roi, en collaboration avec les produits Extrême CG, sont fiers de collaborer avec le Salon Virtuel 2020 pour vous présenter cette capsule vidéo. Bon visionnement! Bonjour tout le monde, bienvenue au Salon Virtuel. Je me présente, Pierre Roy, aussi connu sous l'appellation de L'Appel du Roi. Mais aujourd'hui, je suis ici en tant que conférencier et pro-staff pour les produits Extrême CG. Vous l'aurez deviné, avec toute la panoplie que j'ai devant moi, je vais vous parler de chasse aux dindons sauvages. Plus particulièrement, des produits de qu'est-ce que les produits Extrême CG vous offrent comme appos pour la chasse aux dindons sauvages. D'entrée de jeu, j'ai des appellants ici, je les ai mis en termes de décoration. Vous comprendrez que l'utilisation d'appellants n'est pas nécessairement obligatoire pour la chasse aux dindons. Ça aide selon certaines situations, mais ce n'est vraiment pas obligatoire de l'avoir tout le temps selon le type de chasse que vous faites. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, ce n'est pas l'objectif de ma conférence aujourd'hui. Je vais plutôt vous parler, comme je vous disais, des différents appos. Les produits Extrême CG, on a différents types d'appos. Je vais commencer avec la boîte. Il y a différents modèles de boîte. Ce que j'aime de cette boîte-là, c'est qu'elle a deux côtés, deux sortes de bois différents, ce qui nous permet d'avoir des sons, des sons différents de chaque côté de la boîte. Souvenez-vous qu'un indon, ça a une mémoire auditive à vie. Une chance, ça ne vit pas longtemps. On parle de 5, 6, 7 ans, mais ça a une mémoire auditive. Ils ont découvert ça, qu'un indon, il se rappelait des sons. C'est pour ça qu'il faut traîner plusieurs appos avec nous autres. Donc, la boîte à caler, celle-ci avec deux côtés différents, c'est quelque chose de très intéressant. Quand on va à la chasse aux dindons, c'est important de se préparer la veille, de préparer nos ordoises et sabler. Puis, il faut traîner un petit papier sablé pour sabler les ordoises. Mais vous savez, comme moi, que si vous avez déjà fait la chasse aux dindons, souvent, on cherche notre foutu papier sablé dans notre veste à dindons aussi qu'on l'a mis et tout. Le produit qui serait BCG, on vous fournit sur velcro un petit bout de papier à sabler. Donc, faites le plus gros le soir. Ça fait que si vous avez besoin de l'utiliser dans la journée, bien bingo, ça fonctionne. J'ai une boîte ici, pas une boîte, mais une ordoise en acrylique. Acrylique, ça veut dire que vous allez avoir toujours le même son. On a un double side avec celui-là, deux côtés. Donc, il nous permet d'avoir des sons différents de chaque côté. Des sons qui peuvent différer. Donc, on peut jouer, faire une femelle ou deux femelles qui se chicanent ou quoi que ce soit. Donc, une ordoise intéressante. L'autre ordoise qui est très, très intéressante, faite entièrement à la main par un artisan, un des pro staff qu'on a dans notre équipe, JF, l'ardoise en bois. Ce qu'il faut comprendre du bois, c'est que c'est vivant. Ça fait que le bois va travailler. Donc, votre ordoise, selon la chaleur, l'atmosphère, l'humidité, va différer un petit peu, va faire les sons. Va donner un son très riche d'une femelle qui est plus âgée. Elle aussi, à deux côtés, qui nous donne un son complètement différent de l'autre côté. Donc, l'ardoise, deux côtés, en bois, avec un son très, 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 très riche. Il vante un peu aujourd'hui. On va remédier à la situation. On a une ordoise ici d'entrée de gamme, d'un côté. Une ordoise qui donne un son très, très intéressant quand même. Ce qui est intéressant encore plus, avec cette ordoise-là, plus le bâton qu'on a ici, ce qu'on appelle un striker, c'est que la chasse au dindon, c'est très tôt le matin. Souvent, il y a de l'humidité. Il y a de l'arrosé. Parfois, il va mouiller. Les ordoises, c'est sensible à la pluie. Celle-là, avec le bâton que j'ai, je vais mettre de l'eau. Puis, malgré que mon ordoise est mouillée, ça colle pareil. Je vais y aller du côté où ce que c'est pas mouillé. Donc, que ce soit d'un côté ou de l'autre, du côté sec ou du côté mouillé, l'ardoise fonctionne quand même. Donc, un bâton avec une ordoise très, très, très intéressante, qui peut fonctionner malgré un temps de pluie. Ce que j'ai pas dit tantôt de la boîte, cette boîte-là, elle est entièrement imperméable elle aussi. Ça, c'est intéressant. C'est sûr qu'un grosse pluie battante, c'est peut-être pas l'idéal de faire c'est le dindon. Parce que les femelles, c'est peut-être pas là qui vont avoir envie de plus de se faire féconder. Mais c'est pas grave. Une petite puie où la puie vient de cesser. Des fois, il y a eu de la puie. On est caché en dessous d'un arbre. Il y a un petit coup de vin. L'eau nous tombe dessus. On vient tremper l'ardoise où la boîte est mouillée. Bon, bien, c'est fun d'avoir de l'équipement qu'on sait qu'on peut utiliser. Ça va fonctionner quand même, même si c'est mouillé. Donc, les produits Xtreme CG, une panoplie d'équipements qui sont disponibles pour vous autres pour la chasse au dindon. Pendant le salon, n'hésitez pas à nous contacter. que ce soit via la page Facebook des produits Xtreme CG, via ma page Facebook à moi, L'Appel du Roi. On est là pour répondre à vos questions. On est là pour vous aider, que ce soit pour le dindon, que ce soit pour nos produits chevreuil, ours, orignal. On va vous aider. On va vous répondre à vos questions. Je vous souhaite un excellent salon. Bonjour tout le monde et à bientôt. – Sous-titrage FR 2021